Bonjour Ricardo, comment vas-tu ? Bonjour Etienne, très bien, merci et toi ? Super, c'est la première fois que tu nous parles depuis la chaîne YouTube, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Ricardo, je viens du Chili, j'ai 38 ans, je suis ici au Seminaire de Tourisme à Terre de Fribourg depuis il y a plus ou moins trois ans. Tu seras bientôt ordonné ? Oui, peut-être l'année prochaine. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi ou comment tu es rentré au séminaire ? Alors, je suis rentré au séminaire parce que j'ai vu ma famille complètement détruite et reconstruite dans une communauté de personnes très diverses. Et là, j'ai vu l'amour de Dieu parce que j'ai vu mon père et ma mère, c'est pas qu'on est dans la durée, pendant des années. Et ça m'a marqué de voir la reconstruction de ma famille. Et qu'après cette communauté, je suis en parcours catéguménal, c'est-à-dire pour se préparer pour rénover les promesses baptismales. Et ça fait 25 ans. Magnifique. Juste une question un petit peu plus superficielle, mais comment ça se passe Noël dans l'hémisphère sud ? Bon, au Chili, ça se passe, c'est très mondain, c'est très commercial. Il y a le père Noël qui s'habille comme ici, c'est-à-dire comme si c'était l'hiver, étant donné que là-bas c'est l'été. Il transpire beaucoup, beaucoup de cadeaux, de choses matérielles. Il y a la société de consommation complètement. Oui, il y a la rencontre avec la famille, mais après les cadeaux et beaucoup de choses futiles. Et là, pour cette année, qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël ? Alors, cette année, ils nous ont dit que nous allons partir pour la France. Et là-bas, nous allons chanter les chants de Noël, je pense, le 24 soir, si je ne me trompe pas, à Bourges. Et ça va être transmis par ici, via Internet, à travers notre site. Je pense que les informations seront données à fur et à mesure. Encore un dernier mot que tu veux nous dire avant les fêtes ? Je suis complètement étonné de ce qui se passe ici à Fribourg. Les miracles que nous continuons de voir. Et je suis anxieux de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde ici, malgré le confinement, malgré les difficultés du coronavirus. Je suis anxieux de pouvoir évangéliser, d'annoncer cette bonne nouvelle que j'ai pu expérimenter avec ma famille. Et que après, ça m'a donné l'élan pour pouvoir partir n'importe où. Excellent. Un grand merci. Alors, à tout bientôt. Bonne fête à toi. De rien. Merci, Adrien. Au revoir. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada